C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Coucou ! Coucou ma copine ! Ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Tu fais quoi demain ? J'ai rien de prévu. Pourquoi ? On m'a parlé d'un nouveau magasin. Ça te dirait d'y aller demain ? À quelle heure ? À 11h. Ça te va ? Super ! À demain ! Salut ! Ça va ? Ça va, ça a été. T'as quelqu'un ? Oh, j'adore ! C'est trop joli ! Bonjour ! Bonjour mademoiselle ! Bonjour ! C'est joli ! Vous connaissez la boutique ? J'ai déjà entendu parler. Nous, on est un concept store éco-responsable et éthique. On a notre propre marque. Le reste, c'est que des créateurs. Chaque portant, c'est un créateur. On a de l'homme, de la femme. Et on a la traçabilité de tous les produits. D'accord ! Comment vous choisissez les créateurs ? En fait, on choisit les créateurs par rapport à l'éthique. Comment leurs produits sont faits, où ils s'approvisionnent. Il faut qu'ils soient éco-responsables. Tout n'est pas forcément bio, mais à partir du moment où c'est fait dans des pays où les gens sont bien traités, ça va. D'accord ! Elle a les deux mentons. Donc, elle tricote du fil d'argent et donc, elle met des pierres semi-précieuses au-dessus. Du coup, ça fait des petits bijoux comme ça. C'est trop beau ! Et le petit sac en haut ? Pareil, c'est la même jeune femme, mademoiselle Edgar, qui est dans le sud. Et puis, elle fait travailler toutes les tanneries françaises pour justement faire du sac éthique. Et que ça soit fait toujours dans de bonnes conditions. D'accord ! C'est quoi un éco-responsable ? Alors, qu'est-ce que c'est un magasin éco-responsable ? Alors, c'est un magasin qui est soucieux de l'environnement dans lequel les vêtements sont fabriqués et l'humain aussi. Dans quelles conditions, ceux qui fabriquent les vêtements sont traités, en fait. En gros, c'est ça. Et pourquoi c'est important pour vous ? Alors, c'est important parce que, les autres comptent aussi pour nous. Nous, on a tout ce qu'il faut ici, mais dans certains pays, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, eux, ils travaillent dans de mauvaises conditions. Il y a beaucoup d'enfants qui travaillent, tout ça. Et ce n'est pas juste, en fait. Mais, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel pays les enfants travaillent ? Souvent, on parle de la Chine, de l'Afrique, tout ce qui est Asie et tout, et même en Inde. Donc, voilà. Dans ces pays-là. D'accord. En Europe, moi. Et quand on achète des vêtements dans des magasins qui coûtent 5 euros, ça représente quoi ? Alors, en fait, en gros, il n'y a pas d'éthique parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions les gens travaillent. Si on sait. C'est-à-dire qu'ils sont très peu payés parce qu'un tee-shirt, c'est à 5 euros. Si c'est fait en France, ce n'est pas possible. Parce que déjà, l'heure, le SMIC horaire, c'est quoi ? 10 balles. Donc, 5 euros, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a la matière première, il y a le coût, il y a aussi le fait de venir ici. Pour que ça coûte 5 euros, ça revient à 30 centimes. Et 30 centimes, ça veut dire qu'on n'a pas payé les gens correctement. D'accord. Mais ça veut dire quoi exactement, éthique ? C'est par rapport à l'humain, en fait. Comment tu vois l'autre vivre ? Qu'est-ce que tu as envie pour la planète ? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour quelqu'un qui va te faire ton douzon ? Tu as envie qu'il vive aussi bien que toi ? C'est aussi bien pour le créateur que le producteur, que l'acheteur. De quoi est fait ces pulls ? Alors, on achète ça à des grossistes. qui sont dans le bio. Et ensuite, on printe. C'est-à-dire qu'on va faire un dessin et on va le faire sortir comme sur une photocopieuse. Ah, c'est cool ! Comment on crée un vêtement ? Alors, ça dépend si c'est un vêtement comme ça. Ça, c'est fait avec un dessin, en fait. On va soit prendre une styliste ou moi-même, je vais le construire, mais par rapport à un besoin ou à une cliente qui veut quelque chose. Et du coup, je vais lui dessiner un vêtement et je vais voir si ça va. Ensuite, on va appeler une couturière, une modéliste qui va nous faire un patron. Et de là, elle va, avec le tissu qu'on va lui apporter, elle va le monter et elle va chronométrer le temps qu'elle fait le vêtement. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par rapport au prix. Un patron, c'est quand c'est découpé, en fait. La manche va être découpée, le devant va être découpé, tout va être découpé. Ensuite, ils vont monter. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ça ? Alors, ça dépend. Là, c'est parce qu'on adore tout ce qui est baseball et tout. Donc, du coup, on a fait un tee-shirt en forme de baseball. Par exemple, je vais vous montrer sur une photo. On a une dame qui voulait des tee-shirts pour sa boutique. Et du coup, elle nous avait demandé un cahier de charge. Il fallait que, quand on se baisse, on ne voit pas trop les seins, tout ça, pas trop décolleté. Il fallait que ça soit large. Donc, moi, j'ai retenu à peu près ce qu'elle voulait. Et ensuite, j'ai dessiné comme ça. Et donc, ça a donné ça. Voici le modèle terminé. Ah oui, c'est trop beau. C'est super joli. Voilà, tout ça en matière bio. Combien de temps ça vous prend pour créer un vêtement ? Ben, ça dépend. Des fois, ça va très vite. Et des fois, c'est super long. Mais en règle générale, pour faire un tee-shirt, ça doit prendre une journée pour le dessiner. Ça prend 20 minutes. Mais vraiment, après, tu retravailles un peu le dessin. Mais sinon, après, en couture, ça, par exemple, ça prend trois heures à faire. D'accord. Qu'est-ce qui vous donne l'idée ? Alors, les idées, ça vient un peu de partout. Là, comme je te disais tout à l'heure, c'était mon neveu. Ensuite, il y a la rue. Ensuite, il y a ce que moi, j'ai envie de porter. Et ce que je vois aussi qui pourrait donner envie aux gens, en fait. On se base sur ça. On prend plein de magazines. Il y a des couleurs qu'on voit. On a envie de l'avoir sur un pull ou sur un sweat. Voilà. D'accord. J'aimerais bien utiliser OZEF moi aussi. Le OZEF ? Oui, il est très sympa aussi. J'ai toujours sympa et du coup, j'ai appris à dire sympa en chinois. C'est May, May, May. May, May. Ah. Du coup, vous avez toujours fait ce métier ? Non, non, non. Non ? Non. Avant, je faisais du coaching. Et puis, en fait, c'est une copine qui m'a, Evelyne, qui m'a dit oui, ça serait bien qu'on crée. On a besoin de ça. Tu as vu comment on a galéré et tout. Et du coup, ça m'a donné envie. Et puis, la création, c'est sympa. Et voilà. Vous avez commencé à quel âge ? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps ? En 2013, après un voyage aux Etats-Unis et puis en Inde, on a décidé de créer justement M26. D'accord. Où vous vous voyez dans 10 ans ? Alors, dans 10 ans, on aimerait bien développer la marque et tout, avoir plein d'accessoires et aussi avoir beaucoup de boutiques un peu partout dans le monde. Ah oui ? On aimerait bien, oui. Donc ça, c'est votre rêve ? Oui. Ça, c'est notre rêve. C'est important pour vous ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je le repose là ? Oui, attendez, je vais le faire. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aller vous... Merci. Essayez. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ? Alors, j'adore la création en fait. C'est vraiment le fait de chercher des idées, tout ça. Ça, c'est très, très, très... Et pourquoi ? Pourquoi ? Pour pouvoir aider les gens en fait. Quand on crée un vêtement, on sait qu'il va être porté. On sait que les gens, en règle générale, vont en prendre soin. Et de voir quelqu'un porter un vêtement, c'est super. D'accord. Qu'on a créé en tout cas. Yes ! Ça te va trouver un tour de toi ? C'est très sympa. Ah ouais. On s'en fout. Vous devriez aimer prendre comme mannequin. Pourquoi pas, pourquoi pas. Les mannequins, ça fait ça et tout. Tu sais que c'est dur pour faire les photos. Il te va bien, c'est super. C'est quoi les trois choses les plus importantes pour vous dans votre métier ? Alors, il y a l'éthique, l'échange et la nature. Moi, les trois choses les plus importantes pour moi dans mon métier, dans mon futur métier, ce serait la propriété, une bonne relation humaine et un bon salaire correct. Un salaire correct. Voilà. Ok. On partage les mêmes valeurs. Quelles sont les études à suivre pour faire le métier que vous faites ? Alors, pour faire le métier que je fais, normalement, c'est une école de mode. On apprend les bases de la couture, tout ça. Sauf que moi, je n'ai pas fait cette école. Et est-ce que les études sont importantes pour vous ? Ben, oui et non. Oui, parce que tu galères moins quand tu crées ta boîte. Voilà. Mais sinon, non. Moi, mon parcours, j'ai arrêté en quatrième. Après, j'ai fait une remise à niveau. J'ai un niveau bac. Et ensuite, j'ai pris des cours de dessin. Voilà. Avec la mairie de Paris et tout. Donc, je me suis aperçu que j'étais dyslexique. Donc, voilà. Le système scolaire n'est pas fait pour l'ensemble des gens. Il y a des gens qui sont particuliers et donc, ils ont besoin d'aide. Donc, du coup, ils peuvent arrêter leurs études et ensuite reprendre. Mais c'est très important d'avoir un diplôme pour pouvoir… En tout cas, en France, c'est très important d'avoir un diplôme. D'accord. Donc, ceci a été votre parcours. Voilà. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire ? J'aimerais monter mon propre magasin de couture. De couture. Oui. Ben, bienvenue au club. Ici, il y a moyen de faire. Il y a plein de structures qui accompagnent les jeunes à justement apprendre la couture. Et tout. Merci de nous avoir accordé tout ce temps. D'avoir répondu à nos questions. Ne rien, Fatou. Marie, je vous remercie du fond du cœur. Du fond du cœur, franchement. Ne rien, de rien. J'ai passé une super matinée avec vous. Moi aussi. Et je n'hésiterai pas à revenir si vous êtes d'accord. Ben, likez-nous. Et voilà. Merci. C'est gentil que vous parlez. Merci beaucoup, Marie. Je suis contente de vous avoir aidé. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Vive la journée de la femme ! Eu appris une pour éviter de jeune homme. À avoir une période.